Et salut à tous les amis, c'est ConnLaw, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Faster Than Light. La dernière fois, on avait donc terminé notre premier run avec un vaisseau Lanus. Donc on a fait la stratégie Piu 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 avec un maximum de laser à rafale enchaîné. C'était assez drôle. Je pense que cette fois-ci on va repartir du coup sur une nouvelle run. Vu qu'on a fait un croiseur très offensif sur notre première partie, je pense qu'on va essayer de partir sur un croiseur bien plus défensif. Avec du coup un croiseur Zoltan qui va nous permettre d'avoir du coup un bouclier dès le début. A chaque engagement de combat on aura un bouclier bonus. Du coup encore une fois on va essayer de pimenter un petit peu la run. Essayer de faire du coup ce petit défi qui consiste du coup à avoir 29 points de puissance répartis entre les systèmes. Donc je pense qu'on peut y arriver, c'est-à-dire qu'il faut améliorer le moteur à fond plus récupérer encore des Zoltan. On va essayer de garder du coup les autres Zoltan en vie pour nous permettre d'avoir un maximum d'énergie. Je pense qu'on va partir sur l'agencement B. On a un rayon paille qui est un peu moins puissant que le rayon H mais avec une double déchargeant qui devrait nous permettre à terme de passer à travers la plupart des systèmes de boucliers. Allez, assez parlé, on va directement pouvoir débuter. Ah oui, j'avais oublié, on n'a pas de bouclier avec le... On n'a pas de bouclier au début avec les Zoltan. Il ne faut pas perdre son bouclier Zoltan sinon on est très vite dans la mouise. Très bien. Donc on est parti, on spawn directement dans la Nébuleuse, ce n'est pas inintéressant. J'aimerais bien par contre avoir, tant pis pour ça, pouvoir avoir mes armes d'activé sinon ça ne va pas le faire. Les boucliers, ah oui, les boucliers, ça je ne savais pas, les boucliers avec les Zoltan coûtent un peu plus cher. Ok, c'est que le deuxième niveau et le dernier niveau. Ce n'est pas grave, c'est juste un cap à passer, le reste ça devrait le faire. Il nous faudrait assez rapidement débloquer au moins un bouclier, ça serait assez intéressant. On va directement investir dans une barre supplémentaire pour avoir un peu plus d'esquive, ça nous servira toujours. Et on va partir dans les Nébuleuses pour semer la flotte de la Fédération comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher les embrouilles. On obtient un nouveau nombre d'équipage. Très bien du coup. On a récupéré Graffine qui a un NG, ok il n'a aucun talent, c'est pas grave. Ça aurait pu être pire. Où est-ce qu'on va le mettre ? J'aimerais bien avoir quelqu'un, ça ne sert à rien d'avoir un Zoltan qui pilote le vaisseau. Autant mettre le Zoltan au bouclier. Et mettre l'énergie au pilotage, puisque de toute façon on n'a pas besoin de mettre d'énergie au pilotage. On va continuer notre chemin, j'aimerais bien... Ici la galaxie est complètement coupée en deux, il faudrait que j'arrive... J'aurais bien voulu descendre en bas pour pouvoir passer à travers la Nébuleuse. C'est pas grave, on va pouvoir continuer. Dans cette Nébule-ci, on verra si on peut atteindre la suivante. Un système de défense planétaire, très bien. Très bien, il y a une quarantaine, il ne faut pas s'approcher, aucun souci. Une première boutique. De toute façon pour l'instant on ne va pas avoir énormément d'argent. On est tombé sur aucun vaisseau ennemi. On aurait pu échanger de missiles contre du carburant. Mais malheureusement on n'a pas de missiles. Tant pis, on va voir si on peut tourner un petit peu autour de cette boutique. Parce que pour l'instant on n'a pas assez d'argent à dépenser. Je ne serais pas contre à essayer d'aller chercher un Zoltan potentiellement. Un pirate, d'accord, très bien. Qui va nous poser problème avec ses missiles. De toute façon on va avoir dès le début notre bouclier Zoltan. Il ne pourra pas passer à travers. On va essayer de faire tomber son bouclier. C'est ce qui nous intéresse le plus pour pouvoir ensuite tirer avec le rayon paille. Alors c'est drôle de jouer rayon paille. Parce que du coup on va pouvoir essayer de maximiser nos dégâts. Je pense que là dessus on est pas mal. On pourrait essayer de toucher définitivement. Non ça me paraît pas mal. On pourrait récupérer un drone d'abordage. Qui serait assez intéressant puisqu'on pourrait le revendre juste après. À la station service. Pour éventuellement acheter un Zoltan. On va essayer de chercher encore un peu plus la bagarre. J'ai vraiment besoin. Ce serait intéressant. Des fonctions militaires. Il propose d'améliorer le réacteur. Franchement ça... 6 ressources. 6 ressources. Ouais non. Pour l'instant ça va... Allez de toute façon on va pas l'utiliser. Allez hop. Je vais dire que ça vaut pas la peine. Ça nous permet d'utiliser un peu les missiles et les... Et les drones de toute façon. De toute façon on ne les aurait sûrement pas utilisé sinon. Encore une fois j'aimerais essayer de trouver un Zoltan. Ok on retombe sur un autre vaisseau pirate. Alors j'aime pas trop ce... J'aime pas trop ce drone qui... Qui nous met un petit peu la misère là. Il est facilement... En fait le drone permet de passer facilement à travers... À travers notre système de bouclier Zoltan. On va essayer à la fois de casser... Là on peut toucher 5 salles. Très bien. Est-ce que je peux en toucher peut-être un peu plus ? Ça me paraît compliqué. On va essayer de toucher ces 5 salles là. Qui me permettent à la fois d'avoir... Les moteurs, le bouclier... Et les drones et l'armement. Ça me paraît pas inintéressant. Le drone est rentré pour l'instant. On va voir si on peut à la fois répartir les décharges géoniques. À la fois sur le drone. Et à la fois sur les boucliers. Ça serait assez intéressant. On va voir si on peut... On a pas trop de soucis. On va venir retaper avec notre rayon Pike. Sur ces systèmes. On refuse la reddition. Pour récupérer... Essayer de récupérer un maximum de ressources. Ok on commence à avoir pas mal de ressources. Il y a une autre boutique derrière. On va passer à la première. Là je rappelle que notre but ce serait... C'est de trouver un autre Zoltan. Aucun Zoltan ici. D'accord. Une batterie de secours. Essayons de me souvenir de la mission. 29 points de puissance répartis entre vos systèmes. Ça peut être... Du coup on pourrait potentiellement passer par une batterie de secours. C'est pas interdit ça. C'est pas exclu. Parce que du coup. Avec notre moteur. On a accès à combien ? On a accès à 10. 20. 25 de puissance. Plus 4 Zoltan ça ferait l'affaire. Ou sinon j'imagine qu'avec une batterie de secours. Ça devrait également valider. De toute façon les hommes d'équipage n'ont que peu d'intérêt ici. On pourrait vendre notre drone d'abordage. Ce serait assez intéressant de jouer drone à terme. Mais pour l'instant. Pour l'instant on n'a pas de quoi. Tout simplement. J'hésite à me doter tout de suite de la batterie de secours. Je pense qu'on va le faire. On va prendre la batterie de secours. Un petit peu de carburant. On tombe facilement en rads. On l'a vu la dernière fois. Et on va continuer notre route. Essayer de remonter tranquillement vers la balise de détresse et la balise. Vers la balise de détresse et la boutique. Un vaisseau rebelle. Qui transporte. On lui demandait s'il peut nous remettre sa cargaison. Il n'a pas envie. Ah il essaie de fuir. Ça va potentiellement nous poser problème ça. On va essayer de bloquer ces moteurs. On va mettre un premier sur ces boucliers. Un deuxième sur ces moteurs. Alors j'ai oublié le fonctionnement. Peut-être qu'il faut passer. Il faut peut-être plutôt mettre que sur... Il faut peut-être plutôt que je passe sur le poste de pilotage plutôt que les moteurs. Très bien. On va donc essayer de toucher. Tant pis pour l'armement. On va essayer de toucher les moteurs et le poste de pilotage. En faisant un maximum de dégâts. Comme ça ils ne peuvent pas s'enfuir. Et on va essayer de bloquer maintenant leur système d'armement. Avec des décharges joniques. Voilà. Pour arrêter de prendre des dégâts. Ça suffit un petit peu. Très bien. Là si je touche. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je peux toucher ? Non je ne peux pas toucher 5 salles. Je suis dans cette configuration je crois. Alors on se retrouve avec des intrus. Alors personne n'est préparé à se battre dans notre vaisseau. C'est ennuyeux. On va envoyer deux hommes. Je pense qu'on va plutôt envoyer que... Ouvrir les portes. On va envoyer deux hommes se battre. Pour aider qu'ils nous cassent notre truc d'énergie. De toute façon on a une medbay donc c'est pas un problème. Il ne fait pas beaucoup de dégâts. On va pouvoir terminer son vaisseau avec le rayon pike. Voilà très bien. On va essayer de ne pas perdre notre Zoltan. Il a vraiment très très peu de vie. Très bien. On va envoyer tout le monde en salle de soins. J'ai pas vu en fait j'aurais pu plutôt que d'améliorer mon moteur économiser en supprimant simplement l'énergie dans l'infirmerie. C'est pas grave tant pis. Ok très bien. Donc toi tu retournes à ton poste de pilotage et toi au moteur. On va sauvegarder les positions. On pourra les renvoyer facilement à leur poste. Et on va partir comme je l'ai dit tranquillement vers... Vers là-bas. Là-bas il est de détresse. J'hésite à descendre vers le sud mais je pense qu'il n'y a rien de très intéressant. On a déjà trouvé deux boutiques. On n'a plus besoin de plus. On va se porter au secours du vaisseau civil. Encore une fois il faudrait essayer d'empêcher leur armement un maximum de nous exploser la gueule. Très bien. Alors combien on peut faire là-dessus ? Je pense qu'on peut faire 5 si on part du coin ici. On peut faire un joli 5. Ça me paraît pas mal. Pour optimiser les dégâts. On va essayer de bloquer leur système d'armement en attendant. Très bien. Il faudrait vraiment qu'on aille chercher un peu plus de... On va tirer d'abord pour supprimer leur bouclier. Il faudrait très rapidement qu'on aille chercher je pense le premier bouclier. Voir même un deuxième niveau. Parce que si le combat s'éternise on peut être très rapidement en grosse difficulté. On a récupéré un laser lourd. Ça peut être intéressant si on arrive à faire tomber à la fois les deux... Si on arrive à faire tomber deux boucliers on peut par la suite faire tomber plus de boucliers avec le laser lourd. Ou même si on est déjà passé à travers faire un maximum de dégâts avec le rayon pike et le laser lourd. Je pense qu'on va le garder. On va le garder pour l'instant. Je sais pas combien... On a toujours notre drone d'abordage qu'on pourrait revendre. Je pense qu'on va passer par là. La boutique remontée. On a de quoi faire un joli petit tour. On va pas se presser. Très bien. Un éclore automatisé. On va essayer de bloquer son armement instantanément. Notre rayon pike pourra faire énormément de dégâts par la suite. D'accord. On a pas réussi à toucher leur armement. Tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. On a réussi à le bloquer totalement. Plus qu'attendre de récupérer le rayon pike. Et c'est gagné. On va essayer de diminuer son esquive. Voilà. Quand les ennemis ont pas de boucliers face aux éclairs automatisés on devrait faire du ravage. Éruption solaire. Alors attention à ce qu'on prenne pas de dégâts de feu. Ok très bien. On a déjà. Hop. On a déjà quelqu'un. Ici pour réparer. Les ennemis sont très bons pour les réparations. On va envoyer les zoltanes. Et on va directement bouger. On va pas attendre plus longtemps. Tant pis pour le heal. On va directement décaler. Parce que sinon on prend le risque de reprendre une éruption solaire. On a une armes à rayon pour libérer le vaisseau. Parfait. Et là tout de suite on va aller dans la boutique. Mais on pourrait directement en soit récupérer notre premier bouclier. Oh on pourrait récupérer un rayon H. Récupérer un rayon H ce serait pas inintéressant. Il fait à peine plus de temps de chargement. Par contre il fait le double de dégâts du rayon Pike. Ce qui est quand même intéressant pour pouvoir passer à travers les boucliers. J'hésite à directement le prendre. Je pense qu'on va le prendre. Ça me parait assez intéressant. Est-ce qu'on aurait de quoi faire l'amélioration ? 50 pour améliorer l'armement. Il compte bien la boutique. 65. Il va nous manquer quelques pieds sets. Et si on vend la drone d'abordage. Ça se fait sans aucun problème. Très bien les drones ici on en a pas besoin. On a pas besoin non plus d'hommes. Je pense qu'on va investir dans ce rayon H. Ça me parait intéressant. Piratage pourrait ne pas être inintéressant. Je pense qu'à terme coupler un système laser avec des drones de combat. Qui pourraient faire tomber les boucliers adverses. Ce serait pas inintéressant. On va prendre tout de suite notre rayon H. J'hésite à remplacer le rayon Pike. Ou à le garder dans un coin. On peut se remettre pour l'instant de garder le rayon lourd dans le coin. Et simplement d'augmenter notre armement. Pour pouvoir utiliser notre rayon H. Ça devrait être assez meurtrier maintenant. On va avoir un système qui fait énormément de dégâts. On pourrait reprendre une décharge ionique. Pour tomber encore plus de boucliers. Ça serait pas inintéressant non plus. Je me demande. Je pense qu'on va faire ça pour l'instant. On va dire adieu au rayon Pike. Ou au laser lourd. Je pense qu'on n'utilisera jamais de laser lourd. Allez on va dire adieu au laser lourd. On prend la décharge ionique. Et du coup quand on pourra. On pourra améliorer le contrôle de l'armement. Pour avoir un triple décharge ionique. Plus un rayon H. On devrait être sûr de passer au moins à travers. À travers des systèmes des boucliers. De niveau 3. Avec un rayon H derrière. On devrait faire énormément de dégâts. Est-ce qu'on a le temps de se balader ? On va peut-être finir. De toute façon on n'a pas le temps de se balader. On va peut-être finir quand même face au rebelle. Ce qui est assez inquiétant. On pourrait attaquer les pirates. On va attaquer les pirates. Ça fera plus de thunes. Encore une fois on va essayer de bloquer leur armement. Et dès qu'on aura notre rayon H. Ça devrait être un vrai massacre. Voilà très bien. On a dit qu'on pouvait faire. Ah c'est vrai qu'il est un peu plus petit. On va essayer de toucher à la fois les boucliers. Je suis sûr qu'on peut. Je suis sûr qu'on peut. Voilà on peut en toucher 4. Toucher l'armement et les boucliers. Voilà on les a totalement annihilés en un coup. Plus qu'attente qu'ils cherchent une deuxième fois. Je pense que le rayon H c'était un bon choix. Ok très bien. On va essayer des skis. Voilà très bien. Et maintenant on va pouvoir les terminer. On peut le faire dans ce sens là aussi. Voilà. Découper dans tous les sens. Ah bah on n'aura pas au final on n'aura pas gagné bien plus que ce qu'ils nous proposaient. Bah tant pis on va devoir passer au milieu des rebelles. Tant pis c'est pas grave. Ok. Bon ça va ils sont pas non plus surarmés les rebelles. On va peut-être prendre quelques dégâts par contre. Ils ont des lasers rafales. Plus le combat va durer longtemps. Plus on va être en galère. Bah du coup on n'a pas trop le choix. On va essayer de... De toute façon ça va faire tomber leur bouclier. On va essayer de gagner du temps surtout. Hop là. Ah j'ai l'impression qu'on passera pas plus que ça. Est-ce qu'on attend un petit peu ? Oui je pense qu'on peut se mettre à l'attendre un petit peu plus. Pour pas gâcher notre rayon H. Très bien. Ok on a réussi à descendre totalement. Leur bouclier. On va pouvoir. Grandement abîmer. Et leur bouclier. Ah par contre on va se faire allumer. On va se faire allumer par le. Par le. Le rayon laser à tir enchaîné. Très bien. On nous a simplement. Mi le feu. C'est pas un vrai problème. Voilà on va pouvoir se débarrasser du feu tranquillement. Et notre rayon H va pouvoir. Les terminer. C'est vraiment meurtrier. Les rayons laser qu'on arrive à passer à travers le bouclier adverse. On va pouvoir remettre de l'oxygène. Et tout simplement décoller. Je contrôle l'armement. On pourrait rajouter un laser ionique. Mais là ça va devenir urgent d'avoir un autre bouclier. On va attendre. Où est-ce qu'on passe ? Sous contrôle NG. Ou dans la nébuleuse inexplorée. Il me semble qu'une mécanique que j'aime pas. C'est que dans la nébuleuse. Tout simplement les petites nébuleuses ne ralentissent pas. Écoutons on va vérifier ça. Il me semble que les petites nébuleuses. Ne ralentissent pas les vaisseaux de la fédération. Je crois que c'est ça. Et au contraire ça peut être assez dangereux pour nous. Puisqu'on peut perdre tout simplement beaucoup d'énergie. Et pas pouvoir activer nos moteurs. Ou bien nos boucliers. Donc ça peut être un vrai problème. Allez on va essayer de pourchasser. D'accord très bien. La flotte de la fédération va nous arriver dessus plus vite. Est-ce qu'on prend le combat ? Et on prend le combat. De toute façon. On a de quoi activer notre rayon H. Après on a plus d'eau 2. En tête tant pis si on a besoin de quelqu'un au bouclier. On va envoyer quelqu'un à l'eau 2 juste pour avoir de l'énergie. Et ensuite on va essayer de désactiver leur armement. On a un avantage sur eux c'est qu'on a un bouclier Zoltan. Donc on n'a pas besoin d'utiliser de l'énergie pour activer et lever nos boucliers. C'est un grand avantage sur eux. Ah petite erreur. J'aurais dû attendre un peu plus avant de tirer. Je pense qu'on peut toucher 4 salles. Tant pis on ne va pas attendre un peu plus pour tirer. Il faudrait d'un point de vue optimal qu'on arrive à ne pas prendre de dégâts. Donc tant pis on va bouriner sur leur système d'armement. Ok cette fois-ci on ne va pas refaire l'erreur. On va attendre un tour supplémentaire histoire de bloquer leur bouclier. Et maintenant c'est fini pour eux. Très bien parfait. On va pouvoir continuer. Bientôt de quoi s'acheter un nouveau bouclier. On va continuer. On va passer tout au nord de la map. Ok on n'a eu aucun soucis. Je pense qu'on peut envoyer qui ne s'était pas soigné. Vous 3. On va pouvoir envoyer E3 soigné. Je ne l'avais pas fait depuis tout à l'heure. C'est toujours intéressant d'avoir des gens full vie. Voilà très bien on peut repartir. Ici ça nous ferait prendre un petit risque. On va passer par là-haut plutôt. On va essayer de ne pas se faire attraper par la fédération. Ok alors eux ils essaient de s'enfuir très bien. Ce qu'il faudrait c'est qu'on arrive à bloquer leur centre de pilotage. On n'a pas réussi c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on va faire du coup ? On va bloquer leur bouclier et on va détruire leur centre de pilotage à la main avec le rayon H. Voilà en même temps que les drones. Voilà. Parfait on a juste pris un petit coup dans les moteurs. C'est pas bien important. On va bloquer à la fois leur bouclier et leur drone. Voilà et on va pouvoir les finir avec le rayon H. Pas trop de problème avec celui-là. Une boutique là-haut. En soi pour l'instant on a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut. J'ai bien envie d'aller voir ce qu'ils proposent quand même. C'est vrai que j'aurais pu utiliser ça dans la nébuleuse tout à l'heure. Ça peut être intéressant. J'aimerais bien surtout pour l'instant débloquer le nouveau bouclier. C'est vraiment ce qu'il nous manque. Pour sentir un petit peu en sécurité. Parce que dès que notre bouclier Zoltan tombe. C'est la panique. Très bien. Est-ce qu'on commence à avoir des gens un petit peu... Ah lui il commence à être bien efficace. En même temps que le système d'armement qu'on a. Tu m'étonnes. Ils sont pas réussis à passer à travers nos boucliers. Très bien. Et maintenant on va pouvoir. On va pouvoir faire un maximum de dégâts. Un drone antipersonnel et 37 de scrap. Je prends. Des offres comme ça. J'aime bien. Ah tiens il y a une boutique ici. On verra si on peut remonter sur celle-ci là-haut. Un peu plus tard. Peut-être descendre par ici. Et remonter par là ensuite. On va passer à la boutique tout de suite. D'ailleurs je commence à manquer grandement de carburant. C'est pas une moise idée. Alors qu'est-ce qu'on a. Une bombe bionique. J'ai pas trop joué bombe. Ça consomme énormément de missiles. On a un Zoltan. On pourrait prendre le Zoltan. Pour jouer un maximum énergie. On a des mantis. On pourrait jouer assaut. On fera une autre run pour jouer à l'abordage avec les mantis. Qui est très bien. Arme furtive. Bon. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Je pense surtout qu'on va en profiter pour revendre ce drone antipersonnel. On va acheter ce Zoltan. Pour être sûr d'avoir notre. Pour être sûr d'avoir le succès. Une fois qu'on aura amélioré notre moteur au maximum. On va réparer d'un point. Acheter toute l'essence qu'il possède. Tout le carburant. Je pense que c'est tout ce qu'ils ont à nous apporter. Et bientôt je pense qu'on pourra améliorer notre bouclier un peu plus tard. Alors du coup on a un nouveau Zoltan. Où est-ce qu'on peut le mettre ? Où est-ce que ça peut être intéressant d'avoir de l'énergie ? On a déjà des Zoltans dans tous les endroits avec de l'énergie. Donc tant pis on va en mettre un deuxième. Pour le mettre à l'armement. Pour l'instant c'est ce qu'on utilise. Remarque pour l'instant on n'a même pas besoin d'énergie. On va le mettre aux caméras plutôt. Pour avoir un peu plus de vision. Tant pis pour les portes. Pas important. Du coup on va redescendre par ici. Et remonter ensuite sur l'autre boutique. Aucun éclore automatisé. Il devrait nous poser aucun problème. Normalement j'espère. On va essayer d'empêcher l'armement de fonctionner. Il semble que ça ait fonctionné. Je pense qu'on va continuer comme ça. Et avec le rayon H. On va venir faire. Est-ce que je peux toucher ? Ah. Peut-être. Oh là là. Magnifique. Je pense qu'on va aller one shot. Magnifique. Le coup de mètre. Ça j'aime bien. Est-ce qu'on achète tout de suite des boucliers ? Ou est-ce qu'on attend de voir la boutique ? On va jouer gridier. On va attendre de voir la boutique. Il y a peut-être des choses qui nous intéressent là-bas. On pourrait attaquer le vaisseau automatisé. On va jouer la grid jusqu'au bout. De toute façon on a un vaisseau assez tanky. Si on ne joue pas la grid maintenant. On va essayer de bloquer son drone. Ce qui me pose un peu le plus problème pour l'instant. Très bien. J'ai pas pu pour l'instant. J'ai déjà perdu mon... C'est un vrai problème. J'ai déjà perdu mon bouclier Zoltan. On va être sûr. Voilà. On est sûr que le bouclier a disparu. Et maintenant on va empêcher son armement et son drone de fonctionner. Parfait. On va remettre... Ah ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai le feu. Ok. Et on a plutôt deux. Donc on va envoyer tout de suite des gens réparés. Parce que l'eau de deux c'est plus qu'important. Quand on a un équipage qui a besoin de respirer. On va continuer. On va pas les oublier eux. On va les terminer. Et maintenant il ne reste plus qu'à réparer. Ok. Rien du tout dans la station. C'est pas grave. On aura gagné un peu de scrap en détruisant l'exploreur... Le vaisseau explorateur automatisé. On va envoyer les gens se soigner. Qui a besoin de se soigner encore ? Voilà. Et on va renvoyer tout le monde à sa place. Parfait. Saufgardez les positions pour pas oublier ce petit bonhomme. Et on va pouvoir aller dans la boutique. Est-ce que des choses nous intéressent ? Extincteur automatique. Très peu. Scanner d'énergie vitale. Scanner à longue portée. Pas des choses qui nous intéressent. Des drones. À terme on va jouer drone mais on aura l'occasion d'investir dedans un peu plus tard. Téléporteur. Ça va être un peu intéressant. Piratage ça peut être intéressant. Surtout qu'on va avoir énormément d'énergie. Ça ne sera pas un problème l'énergie. On va suter surtout énormément de carburant. Voilà. On va en avoir besoin. Ouais parce que là du coup je pense que le plan ça va être de jouer en parallèle de ça de jouer les drones. Il va falloir qu'on va accumuler un petit peu les pièces de drones en attendant. On va essayer d'augmenter les drones et peut-être le piratage en même temps. Du coup on a l'argent d'acheter notre deuxième bouclier. Voilà. Oh par contre j'avais pas vu un truc. On n'avait plus personne à l'eau 2. Tiens d'ailleurs toi est-ce que je peux t'envoyer à l'eau 2 ? Un Zoltan il faut le mettre à un endroit où ça nous rapporte de l'énergie. Tant pis c'est pas grave s'il n'augmente pas nos caméras. Au moins on aura l'énergie pour l'eau 2. Très bien on va pouvoir repartir. Du coup j'ai pas vu. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit aller-retour pour gratter un petit peu de temps ? Très bien ici il ne se passe rien. Est-ce qu'on a le temps ? Oui on a le temps de descendre, de remonter et de repartir. Apparavant on perd un carburant pour rien. Mais au moins on aura peut-être l'occasion de se faire un peu plus de scrap. Ok lui il nous menace. Ah c'est un des Mantis, très bien. J'espère qu'ils n'ont pas nous abordé. Bon on va essayer de les attaquer. Les Mantis aiment bien aborder en même temps ils ont l'avantage au combat au corps à corps. Alors on va essayer de bloquer leur attaque. Malheureusement il y a un missile qui est parti. Il fait un seul point de dégâts. C'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. On va bloquer leur bouclier avec ça. Et ensuite avec le rayon H. Avec le rayon H qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut toucher 5 trucs ? Non un peu trop loin. On peut en toucher 4 cependant. Ces 4 là ça me paraît pour le moins intéressant. C'est vrai que le rayon H c'est un bon investissement quand même. Le nombre de vaisseaux qu'on a one shot avec ça. C'est assez scandaleux. On va pouvoir repartir maintenant. Et arriver du coup. Comme pour la première run je pense que je vais faire 3 secteurs par 3 secteurs. Arriver à la présence de forme de vie. On peut aller voir ce qu'il en est. On peut essayer de communiquer avec eux. Je me souviens plus ce que ça fait. On peut récupérer un nouveau membre d'équipage. On récupère un nouveau membre d'équipage. Très bien. On a quand même un équipage extrêmement peu tanky. C'est pas grave. Au moins on va voir de quoi réparer. Est-ce qu'il a des... Non aucune compétence. C'est pas grave. Du coup maintenant qu'on a un bouclier. C'est vrai qu'il ne travaille pas. C'est que le gars au bouclier ne travaille pas tant que notre bouclier Zoltan n'est pas tombé. Donc il ne pourra pas monter en skill pendant toute la partie. C'est un petit inconvénient. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ? On pourrait encore augmenter nos boucliers. Une fois qu'on a passé le premier stade, ça ne coûte plus rien maintenant. Ou on pourrait augmenter notre esquive. Pour préserver notre bouclier Zoltan un maximum. On pourrait également augmenter encore notre armement. Pour aller chercher... C'est vrai qu'on pourrait augmenter notre armement au moins de 1 niveau pour pouvoir activer une décharge géonique supplémentaire. Ça me paraît assez intéressant. On va aller dans le secteur abandonné pour avoir un petit peu plus de combat. Tout de suite, une balise de détresse. On va aller voir si la boutique n'est pas dans le coin. Sinon, il faudrait qu'on passe par toutes les boutiques pour acheter du kerberon. Sinon, on va vite tomber en panne. Très bien. Alors, je n'aime pas trop ce drone de combat qui va nous faire beaucoup de dégâts, je pense. S'il arrive à nous toucher. Qu'est-ce qu'on fait ? On va toucher le bouclier, l'armement. Ok, on a bientôt perdu. Heureusement qu'il nous reste un bouclier. Tant qu'on bloque leur armement, ils n'ont pas de quoi faire tomber nos boucliers. Tout de suite, on va bloquer et leur drone et leur armement. Comme ça, on est safe. On va peut-être bouger plutôt. Je n'arrive pas à choper les trois. Voilà, choper les trois, parfait. Rebloquer les boucliers. Et là, je pense que c'est terminé pour eux. Si on peut avoir un rayon... Soit la décharge ionique peut me paraître de passer à travers énormément de boucliers. Allez, on part là-dessus. Et de toute façon, on pourra toujours améliorer à nouveau pour avoir un rayon pike. Selon les combats. Ça peut être extrêmement intéressant. La boutique n'est pas là. Donc on va pouvoir... De toute façon, je n'ai plus d'argent. J'ai dépensé tout mon argent comme un idiot. On va pouvoir aller sur le truc de détresse. Un éclore, l'anus. Je pense qu'on ne va en faire qu'une bouchée. Très bien. On va pouvoir activer notre décharge ionique supplémentaire. On va voir ce que ça vaut. On va essayer de bloquer leur armement encore une fois. Voilà, parfait. Essayez de bloquer ensuite leur bouclier et le rayon H qui devrait... Combien on peut faire de dégâts là ? Qu'est-ce qui serait le plus intéressant ? Je pense que ces quatre là, ce serait un bon combo gagnant. Cinq... Ça peut être intéressant, cinq de... Je ne sais pas si l'anus, on drop plus de scrap étant donné qu'ils sont censés dans le lore récupérer... Démanteler tous les vaisseaux qui traînent dans l'espace pour récupérer l'affaire avec dessus. Je pense que dans le doute, on va refuser leur édition pour vérifier ça. Ok, ce n'est pas non plus hyper intéressant. Mais bon, c'est pas grave. On n'était pas trop mal en termes de carburant. On pourra aller voir ce qu'il y a là-haut. Si cette balise nous donne une bonne vision de ce qu'il y a autour. On pourrait en demander de nous en dire plus. Très bien, ils ne savent pas comment ils fonctionnent, les l'anus. D'accord, bon bah tant pis, de toute façon, on n'a pas la ferraille pour pouvoir récupérer quoi que ce soit. C'était un petit peu de la loterie. J'ai l'impression, je ne suis pas très fan en général de la RNG. On peut très vite se retomber sur des trucs bien inutiles. Alors qu'on a dépensé 50 pièces de ferraille, ça aurait fait un peu mal. Des pirates. Attention, avec autant de décharges ioniques, je ne suis pas sûr qu'ils puissent faire quoi que ce soit. On va désactiver tout leur équipement. Il en reste un, ce n'est pas grave. On a notre bouclier. On va continuer de détruire leurs deux bloqués et leurs boucliers et leur armement. Parfait. Et le rayon H, comment on le positionne ? On peut le positionner sur les boucliers. Ce qui nous gêne le plus. Est-ce que j'arriverai à toucher 4 ? Non, un peu compliqué. Je ne suis pas sûr dans un tel vaisseau d'arriver en toucher 4. Alors, peut-être si je fais l'armement. Voilà. Oh, je peux même en toucher 5. Qu'est-ce que je raconte ? Pourquoi paniquer ? Ok, vous pouvez essayer de vous en fuir. Ça ne servira à rien. Le one-shot était déjà lancé. Ah, une autre boutique. Intéressant. On va passer par la balise de détresse avant. Ah, la sortie. Oh, la sortie, on ne peut passer que par en dessous. C'est un vrai problème, ça. Du coup, on va faire l'aller-retour pour aller voir ce qu'il y a à la boutique. Et ensuite, passer par la balise de détresse et pouvoir partir. Très bien. On pourrait racheter un Zoltan. On a besoin de combien de Zoltan, en soi ? Là, on a dit qu'on a bien 25 d'énergie. Et il faut bien qu'on atteigne les 29. Donc là, en soi, on a déjà de quoi avec les Zoltan. Je ne sais pas si ça marche en plus avec les batteries. Je pense qu'on a de quoi. Je pense qu'on a déjà de quoi. On pourrait acheter une décharge ionique de niveau 2. Pour en remplacer une petite. Comment elles fonctionnent les nôtres ? 8 secondes. Et tire une charge. Ok. Et là, c'est quoi ? Tant de charge 4. Ça en tire 1. Et ça fait 1 dégâts ionique. Donc, en gros, ça coûte le triple. Et ça fait le double des dégâts. Ça peut être efficace à long terme. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse que très peu. Je veux être honnête. Contrôle mental pourrait être intéressant aussi. Pour l'instant, je pense qu'on va simplement économiser pour augmenter notre vaisseau. On va évidemment acheter du carburant. Et je pense qu'ensuite, on va voir pour tout simplement améliorer nos boucliers. Nos boucliers, nos moteurs. Tant qu'il n'y a pas d'armement qui me plaît. On va faire ça tout de suite. Améliorer les boucliers. Et puis, on va repartir. Comme ça, on a la possibilité éventuellement d'enlever l'infirmerie. Et d'enlever un niveau de moteur pour activer nos boucliers. Ce qui peut nous sauver parfois. Un vaisseau rocailleux qui est en galère face à des lanus. On va jouer l'héros. On va attaquer de l'anus. C'est important d'être une bonne âme. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'argent. On ne va pas se mentir. On va continuer de bloquer. Je vois qu'ils n'ont pas de drone. On va essayer de bloquer un maximum leur armement. Comme d'habitude, leur armement est bloqué. On va pouvoir retirer une salve pour rebloquer leur bouclier et leur armement. Voilà, très bien. Et maintenant, on peut toucher 4, il me semble. Encore faut-il que j'arrive à bien me positionner. Peut-être pas dans ce sens-là alors. Tant pis, on va tirer dans ce sens-là. Quoi qu'il arrive, le one-shot est efficace. L'héros caillou nous remercie. Au moins, ils ne sont pas enfuis. C'est sympa. On apprécie le geste. On pourrait même, encore une fois, augmenter encore nos boucliers. Directement pour passer au niveau 3. Je pense qu'on va commencer à économiser pour... On pourrait augmenter notre esquive aussi. On va commencer à économiser. Si on tombe sur une boutique, on va peut-être juste mettre... Voilà. Si on peut enlever ce point-là, mettre un petit point dans le moteur pour avoir en permanence des bouclés de niveau 2. C'est assez intéressant. Et maintenant, on va économiser pour essayer d'acheter tout simplement des drones. Ah ! Un champ d'astéroïdes. C'est pas ce qui nous avantage le plus en tant que l'anus. Parce que tout simplement, leurs boucliers vont se régénérer. Tandis que nous, en tant que l'anus, on va venir se faire grignoter notre bouclier Zoltan. Qui, lui, ne peut pas se régénérer. Donc c'est un vrai problème pour nous. Mais je pense qu'on va s'en sortir sans trop de problème non plus. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut encore les one-shot ? Refuser la réédition. Ok. On a bien fait. On a gagné un max de thunes. Parfait. Il y a une petite rate aussi qui consiste à attendre dans un champ d'astéroïdes. Tout simplement pour faire monter votre niveau de bouclier. Lui, petit à petit, il va finir par augmenter son niveau en bouclier. Ah ! À moins que... Je crois que ça a été patché depuis. Depuis que j'ai une petite méthode. De toute façon, c'est assez lent. Il faut rester énormément de temps dans le champ d'astéroïdes. On va pouvoir filer à la sortie. On a peut-être même le temps de passer juste derrière la sortie. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? On prend le contrôle des rebelles. On passe en force, tant pis. Très bien. Est-ce qu'on peut bloquer ? On peut bloquer leur armement. Ils n'ont pas énormément d'armement. Ils vont être rapidement dans la merde si on les bloque. Tout simplement avec leur laser, ils ne peuvent pas passer à travers. Maintenant, comment est-ce qu'on peut optimiser les dégâts ? Je pense que là, on peut faire une dizaine de dégâts. 40i, c'est un réparateur de système. Ça me paraît assez intéressant. Ça fait pas mal de thunes et on va pouvoir revendre tout simplement. Bon, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi j'ai un truc explosé ? On ne saura jamais. Je pense qu'on n'a pas le temps de faire l'aller-retour. Donc on va jouer safe. On pourrait améliorer notre batterie de secours aussi. Et également, je pense qu'on va économiser. On va faire comme on a dit. On va économiser. Dans tous les cas, on a fait les trois premiers secteurs de cette run. Du coup, je vais mettre fin à la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode pour continuer cette run avec ce magnifique vaisseau Zoltan. Totalement tanky. Mais également meurtrier avec le rayon H. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode. Bye !